Bonjour Didier, je découvre Cyclus 2, donc des machines très intéressantes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu quel est le concept derrière ces sortes d'ergots qu'on a l'impression de connaître, mais qui vont nous surprendre ? Oui, justement. En fait, je suis représentant d'un constructeur allemand qui est basé à Leipzig en Allemagne, Cyclus 2. Le principe de cet enjeu-là, c'est de reproduire en laboratoire des conditions quasi réelles de ce qu'on aurait sur le terrain. C'est-à-dire utiliser le cadre pour des conditions, on va dire, motoriques identiques et avoir quelque chose qui soit souple aussi, qui bouge latéralement, parce que sur le vélo, effectivement, ce n'est pas rigide. Et ensuite, de pouvoir faire tous les exercices, soit entraînement, mais aussi les tests en couplant le dispositif à un système d'épreuve d'effort cardiaque, cardiologique, cardio-respiratoire, où le système est soit entièrement esclave, mais également préparer les plans d'entraînement, puisque le dispositif a un pupitre où on peut programmer différents plans d'entraînement, et aussi de détection, par exemple, des cadences maximales. Est-ce que les gens ont la capacité d'être des sprinters ? C'est un test qui dure 6 secondes. Alors, savoir quel est le niveau d'entraînement aujourd'hui, pour savoir comment on peut s'orienter, il y a des tests intégrés qui permettent de faire ça, avec export des données. Donc évidemment, ça intéresse beaucoup aux universitaires, à la recherche, même des essais en soufflerie s'il le faut. Au niveau des vitesses, vous vous retrouvez exactement dans les mêmes conditions. Dans une autre machine, qui a été conçue plutôt pour le renforcement musculaire, et pour la réhabilitation, des sportifs qui ont été blessés, qui ont suivi une chirurgie, l'idée c'est de faire un travail excentrique, parce que ça permet de faire un renforcement musculaire beaucoup plus rapide, avec une synchronisation du mouvement. A ce moment-là, c'est plus vous qui pédalez, c'est le dispositif qui pédale à votre place, et vous essayez de vous opposer au mouvement. Très intéressant. Parce que ça complète un petit peu, j'ai toujours l'exemple, vous montez au Mont-Blanc, au Mont-Blanc, vous faites du cardio-respir en montant, et en descendant, on dit qu'un, je ne suis pas essoufflé, rien du tout, et pourtant c'est ce qui fait mal le lendemain. Et le renforcement musculaire va être déduit du mouvement excentrique de freinage en descendant. Et donc, ce qu'il faut savoir, sur une marche normale, il y a 40% d'actifs, c'est-à-dire de concentrés, et 60% de freinage. Et tout le temps, on néglige, même en rééducation chez les personnes âgées, on néglige cette partie excentrique, cette partie freinage, alors qu'elle est hyper importante, même pour une marche normale. Et donc, cette machine excentrique, qui existe en fait sous forme d'un fauteuil, ou sous forme d'un vélo, ça permet aussi bien de faire du renforcement chez les gens qui ont été blessés, mais aussi chez les cardiaques, les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, les post-Covid, etc. Et ça a ouvert un marché qu'on n'imaginait pas, tout simplement parce qu'il y a peu de charges cardio-respiratoires quand vous êtes en freinage en mode excentrique. C'est ça, donc on a à la fois l'aspect physiologique sur les tests qu'on peut connaître en laboratoire, ce qui va être test d'effort, etc. Et à la fois l'aspect mécanique, avec là un focus sur tout le travail excentrique, donc on va travailler les jambes, ça peut intéresser le sportif, le cycliste, ça peut aussi intéresser le médical, la réathlétisation, donc potentiellement beaucoup de gens qu'on peut toucher de nous à travers la chaîne. Merci pour toutes ces explications, et j'espère pouvoir tester ça très bien. Avec plaisir, revenez quand vous voulez, si vous exagérez, attention. Merci, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501